Hello Legus, moi c'est Simi Secrète, un peu bébête, pas très fute-fute. Bienvenue dans ma vie en best-of. Tu vas pouvoir suivre mes aventures dans mon nouveau lycée suite à Maurice où je combats mes bullies, évite mon stalker et pécho mon harem de mal toxique. Allez, viens, je t'emmène. Et si tu veux voir mes aventures intégrales, ça se passe les lundis sur Twitch à partir de 20h. Coronavirus ! J'ai très mal dormi cette nuit, je n'ai pas arrêté de penser à ce que Debra m'a annoncé la veille. C'est la première fois que je me sens aussi impuissante. Hello ! Je suis si vraiment contente que l'on soit devenu amies toutes les deux. Amies ? C'est toi qui te moques de moi. Tu es vraiment bonne actrice, tu sais. On dirait presque que tu me détestes vraiment. Trentrer dans son jeu. Excuse-moi, je ne suis pas très bien réveillée. Tu me pardonnes ? Bien sûr, tu devrais te coucher plus tôt. Sourire. Qu'est-ce que je fais ? Je pourrais les suivre en faisant ce qu'elles voulaient. Comme si c'était une très bonne année. Seulement, je serais la plus collante de toutes les filles. Ah non mais, je voulais rentrer dans son jupe pour la trahir. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, puisque nous sommes de si grandes amies, je veux passer un peu de temps avec toi. Tu as moins de jugeot de ce que je pensais. Tu devrais m'éviter au lieu de me suivre. Moi, je me péche du mal, pas de Debra. Debra a l'air agacé. Je crois que mon petit stratagème est en train de marcher. Tu commences à m'agacer sérieusement. Oh désolé, ce n'était pas mon intention. Disons simplement que c'est ta dernière chance avant de le regretter amèrement. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a jamais personne pour nous surprendre quand elle montre son vrai visage ? Bah parce qu'elle est plus maligne que toi en fait. Debra est devant moi. Au moins, comme elle me sait pas loin, elle n'a rien de... Mais c'est moi qui suis conne ? Ou les phrases de ce jeu ne veulent rien dire. Elle s'est arrêtée tout d'un coup. Tu es horrible ! Moi qui croyais que nous étions amies. Dire des choses aussi méchantes. J'aurais préféré ne jamais te parler. Mais je n'ai rien dit, bon sang. Je ne vais que te suivre. J'ai loupé un épisode. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, Debra a décidé de pleurer pour rien. Elle m'a dit que je ne vais partir tout de suite si je ne voulais pas qu'elle s'occupe de mon cas. Violette, aide-moi ! Tu as vraiment dit ça ? Mais bien sûr que non, je n'aurais jamais dit de choses pareilles. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut arrêter ça. Tout le monde va croire que c'est moi le monstre dans l'histoire. Désolée, je ne voulais pas te blesser. Toi, tu m'as fait décelerre tout le monde alors que j'ai tout fait pour être gentille avec toi. J'ai dit que j'étais désolée. Ne me crie pas dessus. Viens, Debra, on va aller s'asseoir. Moi, j'avais l'impression que je me connais pour les gens. Bon, je te dis la vérité. Pas du tout. Debra me sourit sans que personne d'autre que moi ne le remarque. J'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Parce que t'es conne. Je ne t'ai jamais vue aussi pâle. Il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas ? J'ai raconté à Alizante ce qui venait de se passer. Je savais bien que quelque chose n'allait pas. Et tout le monde a pris la défonce de Debra. Oui, même Violette et même Alexis. Excuse me ? Mais même lui, il se sera laissé prendre. Même avec 40% de l'ovometteur. Oh putain. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Demain, cette histoire sera déjà du passé. J'en suis sûre. Hello ! Eh bien, j'ai entendu des choses pas très glorieuses sur toi. Enfin, j'ai quelques doutes. J'aimerais bien entendre ta version de l'histoire. Merci, Rosalia. J'ai raconté à Rosalia ce qui s'était passé dans le sous-sol. Quelle petite peste ! Il va falloir la jouer finement. Pour taper fort, il faut connaître son point faible. Je vais mener ma petite enquête. Avant de rentrer, j'ai été faire un peu de shopping. Histoire de me changer les idées ! Mais c'est mi-secrète en moi ! J'allais beaucoup mieux en me réveillant le lendemain. Voilà la tortionnaire. Tu as décidé de m'artiriser quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Oh ! Le ballon d'or, toi, t'as vu, non ? Ah, de la connerie. Ah, ouais. Je comprends pourquoi ils ont pas mis Armin sur les autres jeux. Heureusement que j'ai pas payé 200 boules pour le mettre en CDC. Castiel, ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ne me dis pas que tu as changé de look pour plaire à ton ex. Je change de look quand j'en ai envie. Ça n'a aucun rapport avec les retours de cette fille au lycée. Il est redevenu casier du passé, sauf qu'il n'a pas les cheveux noirs, il n'a pas les cheveux sépiaux. Dégage ! Tu as pu trouver quelque chose sur Debra ? J'ai trouvé le blog de son ancien guitariste. Et ce qu'il dit de Debra n'est pas très élogeux. Il avait écrit un article détaillé sur elle, mais elle l'a fait censurer. J'ai dû lui demander par message privé ce qu'il en était. Il m'a dit qu'elle était sortie avec le batteur. Et lui en même temps ! Oh la salope ! Pour leur demander la même chose et profiter d'eux. Leur demander quoi ? De les laisser répondre aux interviews ou d'être seul sur les photos ? Des choses comme ça. Il faut lui demander de venir ici. Il pourra témoigner ! En tout cas, c'est pour ça que cette raison que Debra tient absolument à avoir un guitariste. Son manager a réussi à lui décrocher une petite tournée, mais avec un seul musicien, ça ne va pas aller loin. Elle s'est dit que Castiel avait pris du niveau. Mais je vais chercher un moyen de lui faire cracher le morceau. Hello ! Qu'on a dit de toi que tu as mieux, tes angoisses se sont dissipées. J'ai une lueur d'espoir. Dis Quentin, tu ne retournerais pas avec ton ex si elle venait de te le demander. Mon ex ? Mais je n'ai pas d'ex, je n'ai jamais eu... Tu n'as jamais eu de copine. J'aurais dû m'en douter, tu te donnes des airs, mais tu es un vrai devis ! Mais moi, je ne sais pas de cédure, tous les garçons du lycée ! Excuse me ? Mais moi non plus ! Ah, donc tu n'as pas vraiment ton succès, toi non plus ! Enfin, ça fait des heures que je te cherche ! Si tu me cherches depuis un moment, c'est que tu as quelque chose à me demander. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Débré est revenue au lycée. Mais elle a dit qu'on a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi d'ailleurs. Oh la garce ! Oh la garce ! Elle m'a raconté ce qu'il s'était passé avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Elle utilise toujours le même genre de stratagème à ce que je vois. Oui, alors je me demandais si tu pouvais m'aider à faire éclater la vérité. Est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle ? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être haï au plus haut point par quelqu'un alors qu'on a rien fait de mal ? Alors un conseil, si tu veux limiter les dégâts, ignore-la. Et ignore les crédits qui se sont laissés embobiner par ces battements de cils. Mais je ne peux pas ignorer tout ça, ce serait le laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Ce sera l'occasion de se concentrer un peu plus sur des édites ! D'habitude, j'aime pas lire ce que Peggy écrit dans le journal, mais là j'avoue que ça claque. De quoi ça parle ? Va lui demander un, tu verras bien. Tu veux un exemplaire du journal de l'école ? Il parle de quoi ? Des stars du lycée pendant le concert. Je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé à lire, tu ne pourras plus t'arrêter. Tu ne mentionnes pas Iris ? Tout le monde s'en moque. Ah ! On veut du son son d'adèle et les yeux étaient tournés vers les garçons. Oh bah oui, elle aurait dû mettre un plus grand décolleté ! C'était sa main qui pue aussi, tout le monde ne voulait pas regarder vers elle parce qu'ils avaient les effluves. On va acheter le dictaphone. Ah bah c'est pas cher ! Je suis sûre que ce gars, le magasin du bazar, il retrouve des trucs sur la plage et il les revend. Salut Debra ! Qu'est-ce que tu fais ? Je te regarde et tout. Ne t'approche pas pas de moi ! Ah non, cette fois tu ne m'auras pas, je ne me laisserai pas faire. J'ai quitté la pièce quand elle m'a sauté dessus. Depuis nous sommes tombés tous les deux à la rembourse, elle a profité pour retirer l'enregistrement de ma poche arrière. Tu m'as prise pour une idiote, c'est ça ? Pardon, pour un idiote ! Tu savais le nombre de fois que des idiots de ton genre ont essayé de me piéger comme ça ? Tu sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Elle a rembobiné la question pour la faire écouter. Il est sans doute que je lui ai sauté dessus et pas l'inverse. Tu es ignoble ! Ah, c'est ma chanson préférée. Maintenant, excuse-moi, j'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Elle m'a poussé aussi fort pour me faire tomber. Pourquoi est-ce que c'est encore mal tourné ? Parce que t'es bête ! Merci, Miss Segrette. Qu'est-ce que je ferais sans tes bêtises ou tes coups bas ? Ambré, ses copines viennent de sortir des toilettes en poussant. Elles ont un seau dans les mains. Qu'est-ce que vous faites ? Rien qui te regarde. Elles sont dirigées vers leur premier étage. Je les ai suivies en essayant de faire le plus discrète possible. Oh, OMG ! J'ai un nouvel étage. Attends, elles passent en dessous et visent bien. Oh, vas-y, on les laisse faire. Elles ont jeté le sauton par la fenêtre et ont quitté la pièce en gousson. Je me suis approchée pour... Oh, non ! On va être accusé, c'est ça. Elles ont jeté le sauton par la fenêtre et ont quitté la pièce en gousson. Je me suis approchée pour constater les dégâts. Toi, espèce de sale petite ! Debré, t'es trempée dans la tête aux pieds. Non, ce n'est pas moi, je t'assure. C'est Ambre qui... What ? Mademoiselle Simi-Chagret est entendue en salle des professeurs. Madame Simi-Chagret est entendue en salle des professeurs. Tout de suite ! C'est amus, n'est-ce pas ? Avez-vous une explication à ce qui vient de passer, mademoiselle ? Elle n'a dit n'importe quoi. Elle n'a arrêté de meurs salut depuis que je suis revenue au lycée. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Harceler, vous parlez sérieusement, mademoiselle Déborah ? Jamais ! Je n'aurais cru de ça de vous. Je vais devoir appeler vos parents et vous aurez une retenue, mademoiselle. Sortez d'ici tout de suite. Voir l'illustration. Hé, je porte les vêtements moches que j'avais achetés quand j'étais triste. C'est la dernière fois ! Je suis moche, hein ? Je me suis enfiée au courant. What ? Simi-Chagret, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est juste que tout était de pire en pire. Tout de quoi tu parles. Et pourtant, je voulais juste que tout s'arrange. Ce n'est pas juste. Voir l'illustration encore ! You, le bis-a-bis-en, il me touche. You ! Ne peurs plus, je t'en prie, je suis là. Nous sommes restés en un court instant comme ça, au beau milieu du couloir. Ça va mieux ? Un peu ! J'ai raconté toute l'histoire à Ken. Tu es sérieuse ? Oui ! Attends, je vais lui montrer certains trucs qu'on m'a appris à l'école militaire. Il va moins rigoler. Moi, j'avais l'impression que je me connais pour les jambes. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai une idée de tonnerre pour piger des bras. Mais elle ne verra pas le coup venir. Qu'est-ce que c'est ? Si on est dans un endroit un peu plus calme, on ne va pas en parler dans le couloir quand même. Ah, on a terminé l'épisode ! Moi, franchement, je veux bien faire partie de la ligue anticipée secrète, s'il vous plaît. Illustration Caliente. Tout le monde, merci à tous et à toutes de se réunir jusqu'à un moment. A plus d'Aigus et merci encore beaucoup pour tout le soutien.